... Alors je me lève, je sors dans le jardin et je marche en regardant le ciel. Je regarde les étoiles. C'est vrai, ils regardent le ciel et les étoiles. Et vous êtes en train d'imaginer des choses insensées. Et vous avez raison, Madame Goodman. Tout ça n'a aucun sens. Faites attention à ce que vous dites, Steve. Vous avez l'air d'être de son côté, ce qui veut dire que vous êtes parmi les suspects, vous aussi. Pas plus que vous, Charlie. Pas plus que vous tous réunis, vous entendez ? Mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas rester là toute la nuit. Il n'y a rien d'autre à faire. Il y a parmi nous un suspect, il faut le prouver. À votre place, Charlie, j'irai bien gentiment me coucher et je me tairai. Je vous trouve bien excessif, vous d'un coup. Il vous faut un suspect à tout prix. Et pourquoi ? Allez vous coucher, demain ça ira mieux. Vous n'avez pas l'air tranquille. Peut-être un bon Steve. C'est toujours la poule qui chante qui a pondé la feuille. C'est vrai ça, qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas possible ? Votre femme a dit que c'est le sujet de vos activités. C'est le sujet de chaque homme et de chaque femme. D'ici présent, après tout, on a le temps. On devrait se mettre sous un arbre et rendre la justice comme le temps de saluer. Et prendre le suspect juste après le procès. C'est le sujet de la feuille. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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